Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Le cerveau de l'assassinat de Martinez-Ogo désigné, vers une guerre civile inévitable et il y aura des représailles judiciaires, conformément aux lois en vigueur dans le pays. L'assassinat du journaliste et directeur radio Martinez-Ogo ne peut et ne doit pas rester impuni. Le relief de la sentence sera en même temps un moyen de dissuasion pour d'autres criminels tapis dans l'ombre qui projettent de commettre d'autres actes similaires ou plus graves sur des individus qui ont pourtant le droit de vivre comme eux. Il est vrai que l'homme d'affaires multimilliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga, le directeur de la DGRE Léopold Maxime Eco Eco, son bras droit lieutenant-colonel Justin D'Angois, ainsi que des agents de terrain de ce même service de renseignement, sont aux arrêts. Les uns sont déposés à la prison principale de Yaoundé, Condangui, et les autres se retrouvent à la prison militaire compte tenu de leur rang militaire. C'est le cas de Justin D'Angois et des autres éléments de la Direction Générale de la Recherche Extérieure qui ont participé à l'opération de filature, d'enlèvement et de torture ayant conduit à la mort de la victime. Jeudi, le 23 mars 2023, Jean-Pierre Amougou Belinga s'est vu délivrer la possibilité d'être conduit à la cour d'appel du centre pour faire évaluer sa demande de remise en liberté conditionnelle sous caution. Le président directeur général de Vision 4 a été escorté au lieu en question. La manœuvre n'a pas été du goût de tous, comme le journaliste et chroniqueur sportif Jérémy Ngonot, qui a pris sur lui la responsabilité de faire la lumière sur cette affaire rocambolesque en informant en temps et en heure les observateurs de la scène politique camerounais. Il sait aussi que Jean-Pierre Amougou Belinga a été extrait de la prison principale de Condangui pour la cour d'appel. Alors que l'instruction judiciaire du juge militaire n'a même pas encore commencé, Laurent Esso a organisé un scénario pour la libération de celui qui est désigné comme auteur de l'assassinat barbare du journaliste Martinez Zogopo. Inutile de préciser que Jérémy Ngonot parle de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a officiellement pris pour complicité de torture par aide. Mais alors, pourquoi essaie-t-on de libérer quelqu'un qui ne mérite pas de recouvrer sa liberté au vu des preuves à charge contre lui ? C'est cela même qui fait dire à Jérémy Ngonot que Laurent Esso, ministre de la justice et amant de Jean-Pierre Amougou Belinga, est vraiment très dangereux, et démontre aux yeux du monde qu'il est bien l'un des commanditaires de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogopo. En effet, apprend-on, sachant que la justice civile est sous ses bottes, Laurent Esso veut maintenant extraire Jean-Pierre Amougou Belinga de la justice militaire, ou Paul Biya a nommé un nouveau juge d'instruction, explique l'informateur Ngonot. Sa chute paraît plus inquiétante que son développement. La guerre civile est proche, annonce l'homme en exil. Comment Laurent Esso a failli libérer Amougou Belinga, ce jour les avocats de l'accusé Jean-Pierre Amougou Belinga, ont introduit auprès des autorités judiciaires, une demande de libération provisoire sous caution. Manifestement, le complice de torture par aide, chef d'accusation retenue contre lui, ne supporte pas l'environnement de la prison. Il aurait dû y penser avant de décider, jusqu'à preuve du contraire, de participer à la tentative réussie d'élimination physique du journaliste radio Arsène Salomon Banizogo, dit Martinez. Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas encore reçu de réponse définitive, lui permettant de savoir, si oui ou non, il va pouvoir être remis en liberté, après que ses avocats auront été autorisés à payer une caution qui serait alors fixée. En attendant, le président directeur général de Vision et propriétaire des chaînes de télévision Vision 4 et Télézu, va continuer son séjour à la prison de Condangui, non loin de l'autre détenu Léopold Maxime Eco Eco, patron de la DGR2, mouillé jusqu'au coup dans l'assassinat de Zogo. Le journaliste Rémingono ne comprend pas comment une libération provisoire peut être demandée pour une personne dont la culpabilité a été quasi prouvée, alerte info Condangui. Premier échec. Le Zonlou des Zonlou repart immédiatement à la maison, eux en prison plus tôt. L'affaire a été renvoyée pour le mois prochain, a-t-il écrit. L'homme très concerné par cette affaire, depuis qu'elle a commencé, a aussi ajouté, rappelons que Jean-Pierre Amougou Belinga a été extrait de la prison principale de Condangui, ce matin pour la cour d'appel. Alors que l'instruction judiciaire du juge militaire n'a même pas encore commencé, Laurent Esso met la pression et tente, le tout pour le tout pour sa libération sous caution. Rémingono est furieux, parce que sachant que la justice civile est sous ses bottes, Laurent Esso veut maintenant extraire Jean-Pierre Amougou Belinga de la justice militaire, où Paul Biya a nommé un nouveau juge d'instruction. Laurent Esso, ministre d'État chargé de la justice, est vraiment très dangereux, et démontre qu'il est bien l'un des commanditaires de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo. Au point c'est une situation qui n'arrange pas le cas du collaborateur de longue date de Paul Biya. Laurent Esso est déjà cité par plusieurs sources, qui ont garanti avoir eu la déposition du lieutenant-colonel Justin Dengou, qui jure que c'est le membre du gouvernement qui a donné l'ordre de finir le travail, pendant que Martinez Zogo était encore en vie, mais en mauvais état après avoir été torturé en présence de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et à point depuis cette déclaration qui choque, Laurent Esso est de plus en plus isolé. Les attaques fusent de tous les côtés pour lui. On se demande même, pourquoi avec de telles accusations, il n'est pas encore soumis à un interrogatoire, pour savoir où se situe son implication. Mais pour ça, il faut une autorisation de Paul Biya. Et elle tarde à venir.